Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce dernier numéro d'Horoscope du jour. On commence avec les béliers. L'amour que vous prodigue votre famille et votre partenaire vous permet d'enterrer les mauvaises vibrations. Vous vous remettez des mauvaises passes assez rapidement et continuez votre chemin avec une certaine grâce naturelle. Vous aimerez improviser. Votre créativité se démarquera donc aujourd'hui. Au travail vous serez très communicatif. Vous utilisez à bon escient vos compétences relationnelles et combinez votre désir de vendre avec un sens très strict de l'éthique. Profiter des plus démunis ne fait pas partie de vos projets pour faire fortune. TORO. Au travail vous serez un peu égoïste en ne vous souciant que de vos responsabilités sans aider vos collègues qui se sentent perdus. Utilisez à bon escient les informations privilégiées dont vous disposez. Si vous allez trop vite vous dévoilerez tout avant l'heure. Côté santé vous aurez de la chance surtout si vous avez commencé un nouveau traitement médical. Vous en ressentirez bientôt les bienfaits. Gémeaux. Sur le plan professionnel une ambiance conviviale qui vous mettra de très bonne humeur sera à l'ordre du jour. Joins et positivité régneront dans votre département. Cependant certains collègues essaieront de détruire la bonne ambiance avec des ragots et des potins. Vous serez plus réaliste que d'habitude face à vos aspirations professionnelles. Une température et une humidité optimale dans votre chambre vous aideront à moins renfler la nuit. Cancer. Annexe dont vous n'avez plus jamais entendu parler vous manque. Il est tout à fait normal que vous ayez de temps en temps des crises de nostalgie mais le plus sain est de regarder vers l'avenir. Vos capacités en communication ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Remettez donc à plus tard les négociations avec vos patrons. Vous apprécierez le luxe et serez un cancer qui a des goûts de riche. Lion. Remboursez les dettes que vous avez envers vos collègues si il y a quelques jours vous avez emprunté de l'argent pour prendre un café ou acheter un sandwich. Ceux qui ont un travail fondé sur l'effort physique passeront une journée plus détendue. Si vous luttez contre une dépendance, votre guide ou votre ange gardien vous insufflera aujourd'hui beaucoup de force, de volonté et illuminera votre chemin. Vierge. Vous êtes plutôt réservé pour ne pas dire sérieux sur vos amours. Vous jouerez la carte du mystère en gardant pour vous certains aspects de votre intimité, peut-être à cause des complexes que vous traînez derrière vous. Vous ne pouvez pas jeter l'éponge au travail surtout si vous recherchez une reconnaissance publique. Gardez une attitude réaliste et miser sur une communication simple et directe. Balance. Aujourd'hui les natifs du signe de la balance seront très concentrés sur comment améliorer leur vie amoureuse. S'ils sont célibataires, ils voudront une relation stable. S'ils sont en couple, ils voudront profiter davantage de la relation et ne pas laisser les routines quotidiennes leur faire prendre de la distance avec leurs partenaires. Sur le plan professionnel, ce sera une bonne journée. Ils se rendront compte que l'effort qu'ils ont fait ces mois-ci ont valé la peine. Ils commencent à avoir des résultats financiers importants. Scorpion, en ce vendredi de juillet, vous vous sentez plutôt content car vous recevez plusieurs nouvelles. En principe, ils sont tous positifs bien qu'il y en ait qui vous rendent plus heureux que d'autres. Vous devez dans un premier temps éviter la jalousie et le manque d'empathie qui grandissent en vous. Ces sentiments n'apportent rien de positif. Une personne de votre passé réapparaîtra par ailleurs dans votre vie et cela vous fera peur. Essayez de vous en rapprocher, vous n'avez rien à perdre. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux le faire que de rester avec l'envie ? Sagittaire Sur le plan professionnel, vous affronterez certainement une période compliquée. Il y aura une situation tendue que vous aurez du mal à résoudre. Côté santé, le stress fera son apparition dans votre vie. Si vous déballez tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous sentirez bien mieux. Vous somatiserez sinon très vite cet état nerveux. Capricorne Le processus de changement émotionnel touche à sa fin et vous vous sentez comme une nouvelle personne, même si vous n'êtes pas encore à 100%. Essayez de vous entourer de personnes qui vous veulent du bien, qui vous prennent par la main et se battent pour vous. L'univers sait comment vous êtes et ne s'inquiète pas de tous ces changements que vous traversez actuellement. Vous ne devez donc pas non plus l'être. Pensez que changer c'est mûrir et que vous ne le faites pas. Vous resterez alors coincé dans le passé. Verso Au travail, ils seront très créatifs et proactifs. Cela sera essentiel pour gravir les échelons. Cependant, les demandeurs d'emploi devraient se valoriser davantage. En matière de santé, ils seront plus sensibles et émotifs. Il y aura par ailleurs une grande composante spirituelle. Et l'on termine avec les poissons. Le célibataire croisera dans les allées du supermarché une personne qui retiendra son attention. Si vous ne vous dépêchez pas de lui proposer un rendez-vous, vous manquerez l'occasion de la séduire car cette personne a beaucoup de prétendants. Vous accuserez un collègue d'une erreur de peur d'être licencié. C'est une attitude très méchante, les poissons. Peindre des objets en terre cuite ou en céramique et les vendre ensuite pourraient vous rapporter un revenu supplémentaire. Voilà qui met fin à ce numéro d'Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour Fatou. Anna, il ne sera pas question de se laisser déstabiliser pour ces natifs du jour de ce vendredi 2 juillet 2021. En but aux oppositions du Soleil, Mercure et Jupiter, pas facile de vous situer. Projets, actions, comportements manqueront parfois de contours ou de suivi, d'où la difficulté de garder le cap. Sans doute une période transitoire nécessaire avant de donner de nouvelles orientations à votre vie. Côté Via 2, le Soleil, Mercure, Jupiter annonce un peu de confusion. A l'origine, une réorganisation professionnelle ou familiale peut chambouler vos repères ou ceux de vos proches. Côté Travail, Pluton vous aidera à être plus ferme sur vos propositions s'il le faut au travail. Côté Finances, si vous comptez prendre une location, pas de négligence évaluée avec précision votre budget. Côté Santé, vous aurez tendance à vivre de façon désordonnée. Repas à toute heure, coucher tardive, etc. Voilà, tel est le menu Santé du jour. Voilà tout ce que j'ai pu ramasser ce vendredi 2 juillet 2021. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne.